Il est impératif de révéler les talents, tous les talents, avec un enseignement accessible au plus grand nombre. Les références santé et handicap du pôle wellness accompagnent les étudiants en situation de handicap pérenne ou temporaire dans le cadre de leur scolarité, la recherche de stages ou d'emplois, notamment grâce au réseau de partenaires développé par le service diversité. Pour l'année scolaire 2019-2020, ils représentaient un peu plus de 1% des effectifs. Certains d'entre eux ont besoin d'aménagements spécifiques pour vivre sereinement leur scolarité et ils en bénéficient parfois depuis la primaire ou le secondaire. On regroupe sous le nom de Troubles 10 les troubles cognitifs spécifiques et les troubles de l'apprentissage qu'ils induisent. Le plus connu de ces troubles est la dyslexie qui touche entre 5 et 10% des enfants et il est rare qu'un enfant ne soit touché que par un seul trouble 10, ils sont généralement associés. La dyslexie peut avoir des conséquences sur l'identification et la reconnaissance des mots, la fluidité de lecture, la production écrite qui peut être lente ou ponctuée de fautes d'orthographe et la pratique de l'anglais, en particulier à l'écrit. A Néoma, nous avons mis en place des actions de sensibilisation. Tout d'abord, informer. Informer les collègues que de tout petits changements suffisent pour rendre nos cours beaucoup plus inclusifs. Par exemple, utiliser des supports dactylographiés plutôt que d'écrire au tableau. Utiliser une typographie adaptée, telle que Open Dyslexic, et ne pas justifier le texte. Je suis étudiante à Néoma et également dyslexique. Diagnostiquer à l'âge de 7 ans, ça me suit tout au long de mon parcours scolaire. Dyslexique et dysorthographique, ce qui veut dire que je suis beaucoup plus longue que les autres pour apprendre, pour comprendre, et également de nombreuses difficultés pour les langues. Dès mon arrivée à Néoma, j'ai été mise en contact avec le service handicap qui a pu m'aider et me suivre tout au long de l'année. Mais ça ne m'a pas empêché de finir l'année avec 14 de moyenne et d'être engagée dans les mêmes associations. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu me faire beaucoup d'amis, rencontrer beaucoup de personnes dans ce cadre-là. Ce n'est pas parce qu'on est dyslexique ou qu'on a un handicap que l'accès aux grandes écoles ou aux grandes études n'est pas possible.